bonsoir kaori nous sommes le mardi 12 mai et il est très tard alors voici les pronoms complément prépositionnel donc on parle en c'est tout d'accord en remplace des noms précédés de la préposition de ça peut être avec un nom ça peut être une quantité ça peut être aussi un verbe vous avez des enfants oui j'en ai deux quantité indéterminée vous avez des enfants on ne précise pas ici pour les verbes construits avec deux il parle souvent de ses vacances oui il en parle souvent et c'est quoi un pronom le pronom on et le pronom y en place des noms précédés parle de la préposition à dans chez nous allons à la piscine oui nous y allons vous pensez à notre rendez vous oui j'y pense vous pensez à parler de dans le cas où le nom qui suit la proposition désigne une personne la pronominalisation pronominalisation n'entraîne pas la disparition de la proposition et requiert l'utilisation d'un tonique d'un pronom tonique moi toi lui elle nous vous elle il digne chez paul et marie oui il digne chez eux elle pense à son frère oui elle pense à lui on va pas dire elle y pense penser à mon examen oui j'y pense penser à quelqu'un c'est différent alors qu'est ce qu'on avait dit ici les exercices 18 de la page 17 je vais en acheter deux kilos ne t'en préoccupe pas là ici on a oublié tu tu ne t'en préoccupe pas elle n'en prend que le matin ne t'en fais pas vous n'en voulez plus je rêve d'en prendre tu en joues vraiment bien tu n'en as pas besoin alors j'avais dit aussi l'exercice 20 alors oui nous en parlons beaucoup parlez-vous souvent de ce film non nous ne savons pas nous en servir savez-vous vous savez vous servir de de cette voiture de cette Tesla non elle n'en a pas envie est-ce qu'elle a envie de chocolat ? oui il en rêve souvent il en rêve souvent il rêve de partir au Japon oui je m'en souviens très bien est-ce que tu te souviens de notre fête d'anniversaire ? non je n'en suis pas capable est-ce que tu es capable de de mémoriser un livre ? non ils n'en ont pas besoin est-ce qu'ils ont besoin de nouvelles chaussures ? oui elles vont bien s'en occuper est-ce qu'elles vont bien s'occuper de leurs enfants ? oui nous en avons discuté avec lui est-ce que vous avez discuté du problème ? ok ça c'est l'exercice 20 ensuite l'exercice 23 et 24 Paul ne montre pas la tour Eiffel il n'y montre pas elle ne se prépare pas très bien à ses examens elle ne s'y prépare pas très bien se préparer à ils ne vont pas entrer dans ce musée ils ne vont pas y entrer vous descendez à la cave vous y descendez vous y descendez je passe chez Paul ce soir j'y passe ce soir l'hiver il fait froid au Japon il y fait froid Franck ne s'attend pas à cette surprise il ne s'y attend pas vous êtes chez vous ce week-end vous y êtes ce week-end tu fais trop attention à tous ces petits détails tu y fais trop attention tu y fais trop attention j'y retourne chaque année pour mes vacances en Espagne tu y joues bien jouer à eau carte elle y range tous ses disques l'armoire nous y allons une fois par mois au Sénégal bon ici c'est peut-être les deux en fait nous allons une fois par mois à la patinoire ou au Sénégal bon ça m'étonnerait qu'on voit une fois par mois au Sénégal donc à la patinoire ça me semble un peu plus logique vous y restez longtemps dans votre bain il y pense vraiment trop souvent pensez à à ce voyage pensez à sa mère peut-être pas non ils y conduisent leurs enfants chaque jour à l'école elles y retrouvent elles y retrouvent toutes leurs amies à la cafétéria vous y verrez différentes sortes d'animaux au cirque ça c'est pas bien d'avoir des animaux au cirque c'est très bien qu'ils ne se comportent pas enfin ils ne sont pas respectés voilà alors ça c'est ce qu'on avait ça c'était ton devoir d'accord ? j'ai tout corrigé là j'espère que ce mois cette semaine tu as reçu de bonnes nouvelles pour de nouveaux entretiens que tu as la possibilité de pouvoir avoir de nouveaux interviews ok ? et que ça de ton rêve se réalise devient de plus en plus proche et la fin du tunnel se rapproche d'accord ? donc toi tu as eu la possibilité de tu as été contacté par Stanford Research Institute mais en fait ça serait pour avoir un niveau junior alors que ce n'est pas ton niveau tu passes par une agence de recrutement qui t'aide à trouver du travail donc c'est plus facile se vanter se vanter is to show off is to talk about you know you lie you pretend you know a lot of stuff you do a lot of stuff se vanter euh ok donc là on avait vu on avait revu un petit peu les pronoms les doubles pronoms et en addition on avait fait les pronoms en et y on les avait déjà fait avec grammaire progressive du français et donc c'est c'est une autre version une autre logique d'accord ? alors ce qu'on va faire demain je vais t'envoyer le livre c'est de faire ça on va essayer de de faire quelque chose un peu différent de l'habitude on va essayer d'analyser les problèmes qui sont dans cet immeu et puis on si on a le temps on fera on fera pas ça on va faire ça attends voilà on va faire des trucs concernant prolonger la vie d'accord ? allez tu passes une bonne soirée on se parle donc jeudi soir et tu vas recevoir ce magazine et un livre junior de plus d'accord ? à très bientôt Kaori